Vous regardez RTL 8h40, la revue de presse est Amandine Bégaud et à la une ce matin, Amandine, le retour de la force. Oui, ce n'est pas de Star Wars dont je vais vous parler, en tout cas pas tout de suite, mais d'une autre légende du cinéma d'un mythe, Bebel. Et oui, il devrait faire son grand retour au cinéma, dix ans après son dernier film. C'est ce qu'annonce ce matin le Parisien Aujourd'hui en France. D'après nos confrères Jean-Paul Belmondo, aurait dit oui à Fabien Antoniente, le réalisateur de Camping notamment, nom du film, coup de chapeau, un vrai road movie, une sorte d'hommage, dit Antoine Dulerie, qui a vendu la mèche, figurez-vous, lors d'une interview au journal belge de la Meuse. Belmondo devrait y jouer le premier rôle, alors pour l'instant, pas de date de sortie, le tournage d'ailleurs n'a pas débuté. Pour patienter, il vous reste donc Star Wars, sorti aujourd'hui en France du tout dernier épisode de la saga Les Derniers Jedi. Impossible d'y échapper, l'événement est partout à la une de très nombreux journaux, dans les pubs aussi de vos quotidiens. Un nouveau tour de force écrit ce matin, Libération, qui titre La Force Insoumise. Rian Johnson écrit le journal, fait, je cite, souffler un vent de dégagisme sur ce huitième épisode qui se renouvelle en faisant mourir ses idoles. Tiens, tiens, ça nous rappelle quelque chose. Star Wars, machine à cash, ça c'est le titre ce matin de La Dépêche du Midi, qui rappelle quand même que le précédent opus a rapporté 5 milliards de dollars, 2 milliards de dollars en entrée, 3 en merchandising. C'est le troisième plus gros succès de toute l'histoire du cinéma, un record absolu dans l'histoire de la saga. À la manœuvre, bien sûr, les studios Disney, qui depuis un an font monter la pression au compte Gotha. En janvier 2017, on avait eu droit à l'affiche et au titre du nouvel épisode. Les fans ont ensuite attendu 4 mois, le mois d'avril, pour découvrir une première bande-annonce, puis une seconde au mois d'octobre. Disney qui mise très gros, rappelle La Dépêche du Midi, sur ce nouvel épisode. « Il en va de sa survie », écrit même Alain Fay, alors que les géants d'Uniette n'attendent qu'une chose, racheter les studios Disney. Une nouvelle guerre des étoiles, en quelque sorte, conclut le journaliste. Autre saga, c'est le dossier Notre-Dame-des-Landes, on en a beaucoup parlé ce matin. Une histoire de fou, écrit Yves Tréhard dans Le Figaro, qui aurait fait un excellent sujet de romans ou de pièces de théâtre. L'éditorialiste a même trouvé le titre, Notre-Dame-des-Embrouilles. Un mélange, ajoute-t-il, de Kafka et de Courteline, qui, quoi qu'il arrive, qu'Emmanuel Macron décide ou non de construire ce nouvel aéroport, n'est sans doute pas terminé. Le Figaro, qui est en plein débat autour de l'aéroport, justement, de Notre-Dame-des-Landes, et après le sommet d'hier sur le climat, nous apprend ce matin que le voyagiste, voyageur du monde, va proposer, dès le mois de janvier et prochain, une mesure sans précédent dans l'industrie touristique. Des voyages 100% carbone neutre. Chaque émission de CO2 sera compensée par un financement, à une initiative pour lutter contre le réchauffement climatique. On ne peut pas supprimer l'avion, dit le PDG, Jean-François Rial. L'industrie du tourisme est en effet trop importante dans le monde. En attendant qu'on trouve un substitut au kérosène, la seule solution, explique-t-il, c'est d'absorber les émissions de gaz qu'il produit. Autre grand retour dans la presse ce matin, celui des lettres d'amour. Oui, c'est ce que j'ai découvert en lisant le magazine Elle, la publication des lettres récentes de Camus à Maria Cazares, ou encore celle de Philippe Solaire à Dominique Rollin. Ils sont sans doute pour quelque chose, raconte le journal, mais pas que. Et oui, à une époque où l'on n'imprime plus nos photos, où nos textos disparaissent quand notre téléphone tombe en désuétude, écrire à ceux ou à celui qu'on aime apparaît brusquement comme le seul moyen de graver nos souvenirs. Le journal donne d'ailleurs plein de conseils pour réussir ses lettres d'amour. Des lettres d'amour qui ne font pas si mauvais ménage, figurez-vous, avec les nouvelles technologies. On trouve désormais des tutoriels pour écrire des lettres torrides. Les éditions des lettres ont même récemment publié, rappelle le journal, les SMS des grands écrivains. Un recueil amusant qui transforme des lettres d'amour en texto. Le magazine Elle qui rend cette semaine hommage à son tour à Johnny Hallyday. Entre la star et le magazine, c'était en effet une longue, très longue histoire d'amour. La première fois qu'il y a paru, c'est en 1960, avec une faute d'orthographe. Hallyday y était rebaptisé Holiday, comme à la télé. Johnny se fût aussi, rappelle Marion Ruggieri, l'un des rares hommes à avoir eu les honneurs de notre couverture. On a peine à croire que celle-ci est la dernière, conclut-elle. Et pourtant, la saga s'arrête là. C'était la revue de presse d'Amandine Bégaud. Dans un instant, nous avons rendez-vous avec Laurent Gérard. Merci d'avoir regardé cette vidéo !